Bon allez c'est encore moi, alors je viens de recevoir l'iPhone 4 et je fais un petit test, ça m'a l'air meilleur que l'APN que j'avais jusqu'à présent. Donc là je vous montre ce que j'ai dans un tiroir, du Burdigalien de l'Aquitaine, voilà on vient de voir passer un Murex d'Ebossianus, là une Océnébra, attendez, j'espère qu'on attraperait pas le mal de mer, vérifions s'il fait le point, bon là c'est un petit peu flou, visiblement il préfère les objets pris de très très près, tiens voilà un Subasperimus mais qui vient pas tout à fait du même endroit, celui-là vient de la coquillère, je crois que c'est une des rares bestiaux que j'ai trouvées là-bas, voilà, alors, un petit passage, ouh là tiens il y a un truc pas fréquent, c'est quoi ça c'est ? Le Tritonium, ça si, ah oui d'accord, bon. Bon des choses que vous avez déjà plus ou moins en collection, ou alors que vous avez vu dans mes mails, tiens là il y a un truc marrant, ça c'est une Ranella, du Burdigalien, pas fréquente, un Mokinianus, c'est assez sympa comme bestiole, et puis peut-être une rareté que tout le monde rêve d'avoir, bon celui que j'ai trouvé n'est pas en très très bon état, mais, donc vous reconnaissez le Cassis Major, mais celui-là ne vient pas du Péloa, il vient du gisement de la gravette, bon il a été reconstitué, mais en tout cas, ça doit être un des seuls qui a été trouvé sur ce gisement. Voilà, bon bah écoutez, je suis désolé pour les flous, on fera mieux la prochaine fois, voilà, bah écoutez, je vais déjà essayer de mettre ça en route.